La semaine dernière, on en était resté avec une première évocation du système de la nature de Dolbach. Dolbach, le bon baron, baron d'origine allemande, assez aisé, qui avait un château près de Paris où il aimait bien recevoir ses amis encyclopédistes, recevoir aussi des invités anglais, donc tout ce petit monde se rencontrait. Et donc dans son système de la nature, on avait lu un tout petit extrait qui montrait en fait le déterminisme que Dolbach voit à l'œuvre dans toute la nature, y compris humaine. Mais je vais maintenant préciser un petit peu plus les principales thèses de cet ouvrage, les principales thèses, très résumées, parce qu'il a la plume facile, le baron, et c'est assez ample comme œuvre. Donc première information importante, qu'est-ce qu'il entend par la nature ? La nature, c'est le grand tout, le grand tout qui résulte de l'assemblage de toutes les matières, toutes les combinaisons entre les matières et toutes les forces qui s'exercent dans la matière. Donc nature et matière, ce n'est pas exactement pareil. La nature, c'est non seulement la matière, c'est aussi toutes ces combinaisons, tous ces assemblages, toutes ces modifications, toutes ces transformations. Donc c'est le tout, ce n'est pas compliqué. Alors à côté de ça, on reconnaît aussi des natures spécifiques à chaque type d'être. C'est ce qu'on appelait traditionnellement l'essence. Et ça ne dérange pas Dolbach de continuer à utiliser ce mot, à condition évidemment qu'on ne considère pas ces essences comme fixes et existants depuis toujours, ou ayant été créés par un dieu, quel qu'il soit. Donc pour lui, les essences, ce sont simplement, ou les natures spécifiques des êtres, ce sont simplement l'ensemble des caractéristiques, des propriétés, qui distinguent une espèce d'une autre espèce. Donc on peut très bien dire qu'il y a une nature du chien, une nature du cheval, du chêne, de la marguerite. Il y a une nature de chaque chose parce qu'il y a une série de caractéristiques qui se transmettent de génération en génération, mais ces essences ne sont pas éternelles, ne préexistent pas aux individus et disparaîtront avec eux. Tous les êtres qui existent ont en commun le fait d'avoir cette tendance à persévérer dans leur existence, à persévérer dans leur être et même à vouloir augmenter leur être. Et donc tout ce qui existe va avoir tendance à rechercher ce qui lui est favorable et à repousser ce qui lui est nuisible, aussi bien ce qu'on appelle l'inerte que ce qui est le vivant. La seule différence, c'est que les êtres qui sont organisés de telle façon qu'ils ont aussi la sensibilité, donc la sensibilité ne venant que de l'organisation de la matière et pas d'une matière spéciale, donc ceux qui sont organisés de manière à avoir la sensibilité, en plus éprouvent plaisir et souffrance, et donc c'est en fonction du plaisir et de la souffrance qu'ils s'orientent vers ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais, dangereux pour eux. Et ceux qui en plus ont l'intelligence, par quoi ils s'en distinguent ? Simplement par le fait qu'ils adaptent leurs moyens à leur fin pour viser le meilleur moyen possible, le moyen le plus efficace pour arriver aux fins. Mais ces fins, elles sont données par des désirs ou des passions, selon le terme de l'époque, qui sont purement naturelles, qui n'appartiennent qu'à cette tendance à persévérer dans son être, à augmenter, à aller vers le plus favorable. Toutes nos fins, en fait, relèvent de ce type d'une manière plus ou moins élaborée. On verra dans le chapitre suivant à quel point ça peut tout de même être plus élaboré que, je veux dire, que chez n'importe quel autre animal. Et en plus, les êtres dits intelligents ont aussi en plus la conscience de leur mouvement. Alors, cette idée de conscience, elle va revenir à plusieurs reprises. Elle vient de toute façon des prédécesseurs des Lumières. Et il faudra préciser à partir de quel moment ils estiment qu'il y a de la conscience, qu'est-ce qu'ils appellent au juste de la conscience. En tout cas, il y a une continuité entre tous ces divers ordres d'existence, de l'inerte au vivant et puis entre les vivants. Et l'argument principal de Dolbach, qu'on va retrouver chez tous d'ailleurs, pour montrer cette continuité, c'est l'argument par la génération spontanée. C'est-à-dire qu'il y avait un Anglais qui s'appelle Nidham, dont vous avez d'ailleurs quelques... Enfin, il y a un petit mot sur lui dans le document qui concerne les notices bibliographiques. Donc, Nidham, c'était un naturaliste que Voltaire appelait l'anguillard parce qu'il avait observé au microscope ce qu'il avait appelé des petites anguilles, mais microscopiques, des petites anguilles, qu'il pensait être nées spontanément d'un mélange de farine et d'eau. Donc, en laissant fermenter de la farine et de l'eau, il observait dans des récipients censés être hermétiques, il observait des anguilles microscopiques qui s'agitaient. Et donc, après, on a montré que ces récipients n'étaient pas hermétiques et que ces germes étaient venus de l'extérieur. Donc, la génération spontanée, on l'a montré, qu'elle était une erreur. Mais la plupart de nos philosophes l'admettent parce que ça va tout à fait dans leur sens, évidemment. Ça conforte leur hypothèse qu'on peut passer de la matière végétale à de la matière animale et même de la matière inerte à la matière vivante. Donc, pour Goldolbach, toutes les causes de nos actions peuvent se résumer dans le tempérament et les circonstances. Le tempérament naturel, donc l'organisation de notre corps qui suscite des désirs différents selon les individus et puis les circonstances, c'est-à-dire tout l'environnement qui, depuis notre naissance, nous a appris à utiliser dans un sens ou dans l'autre ce tempérament. Donc, l'éducation peut beaucoup. Goldolbach n'est pas du tout quelqu'un qui pense que tout est donné à la naissance, mais d'autres le seront. Enfin, il va y avoir des controverses à ce propos auxquelles je reviendrai aussi dans le chapitre suivant. Et par conséquent, Goldolbach en conclut que l'homme s'est rendu très malheureux tout simplement par ignorance à la fois du système du monde, de la manière dont était composé l'univers et par ignorance de sa propre nature et des raisons de ses propres actions. Et par conséquent, à cause de cette ignorance, l'homme a inventé non seulement un organisateur intelligent de tout l'univers, ce qui est une hypothèse superflue. Et en plus, ce qui a entraîné du coup aussi la soumission à une autorité, la terreur par rapport à cette autorité, la terreur par rapport au châtiment que ça impliquait d'avoir cette autorité suprême censée nous avoir créés en vue d'une certaine destination. Et par ailleurs, l'homme a inventé aussi du coup un principe caché, dit-il, un principe caché de nos actions qui est une âme complètement distincte et indépendante du corps. C'est ça qui les ennuie, ce n'est pas tellement le mot âme. Certains le reprennent pour dire les fonctions vitales, ça ne les dérange pas le mot. Mais ce qui les dérange, c'est qu'on la conçoive comme complètement indépendante du corps, c'est-à-dire capable de prendre des décisions volontaires qui soient indépendantes des désirs, des tendances, de l'histoire même de chaque individu. Ça, pour eux, c'est une fiction. Et d'autant plus si on considère que cette âme, elle fonctionne non pas selon les lois naturelles, mais selon un tout autre type de loi qu'on appelle les lois morales. Qu'on appelle les lois morales, c'est... Alors, cette tendance-là, elle va être défendue par Rousseau, puis par Kant. Donc, on va avoir principalement chez ces deux auteurs deux raisons de défendre contre les philosophes. Rousseau dit contre les philosophes tout court, Kant dit contre certains philosophes, parce qu'il s'inclut dans les philosophes. Mais donc, tous les deux vont défendre, vont s'opposer à cette théorie purement naturaliste des actions, en invoquant alors deux raisons de croire à la fois au créateur et à l'âme séparée. La première, ça sera l'ordre de l'univers, l'ordre cosmique qui ne peut avoir été fait que par un créateur intelligent. On va retrouver souvent cet argument dans toutes sortes de contextes. Et le deuxième, c'est cette fameuse loi morale, dont Rousseau dit que c'est une évidence du cœur et non de l'esprit. C'est une évidence que je sens en moi, je me sens portée vers le bien, non pas au sens où on vient de le voir chez Dolbach, c'est-à-dire ce qui m'est favorable pour l'extension de mon être, mais le bien moral, qui peut justement s'opposer à ce qui m'est favorable du point de vue de ma survie. Donc il y a une forte opposition ici, et vraiment, ce siècle est un lieu de débat sur ces questions-là. Il reste cependant, dans cet exposé de Dolbach, aussi touffu et abondant soit-il, il reste tout de même des questions qui ne sont pas justifiées jusqu'au bout, et que d'autres philosophes vont approfondir un petit peu plus. Alors, pas nécessairement après Dolbach, parce que ce système de la nature, il date de 1770, et il est postérieur à beaucoup d'écrits, dont il fait une sorte de synthèse ou de présentation systématique. Mais dans ces écrits antérieurs, on trouve parfois des raisonnements plus poussés, plus nuancés, plus approfondis que ce que lui présente. Donc je vais les regrouper en quelques grandes questions qui concernent donc uniquement la justification de cette théorie homogénéisante de la nature. Une grande question, c'est comment justifie-t-il l'auto-organisation de la matière ? C'est-à-dire, comment peuvent-ils argumenter pour montrer que la matière se suffit à elle-même pour s'organiser, pour tous ses mouvements et transformations, et n'a pas besoin d'une force extérieure qui serait d'un autre type que naturelle ? Donc comment est-ce qu'ils le justifient ? Et une deuxième question, qui va être justement ouverte par celle-là, amenée par celle-là, c'est comment justifie-t-il le transformisme des espèces ? Parce qu'on va voir qu'il y a effectivement un transformisme qui est directement lié à cette question. Et puis une troisième question, ça sera comment est-ce qu'ils justifient l'homogénéité de la matière au sens de cette continuité entre tous les organismes, au sens où tous les organismes seraient formés des mêmes molécules et constitués par les mêmes forces. Donc cette absence totale de rupture, où qu'on la mette entre inerte et vivant, ou parmi les vivants, entre les hommes et les autres vivants. Donc premier thème, cherchons quelques arguments en faveur de l'auto-organisation de la matière. Un premier argument est avancé par la maîtrise. La maîtrise dans son ouvrage « L'homme-machine ». Déjà le titre est très significatif. L'homme-machine, ça fait référence immédiatement à Descartes qui considérait, dans le discours de la méthode, les animaux comme des machines. C'est-à-dire, il disait, il n'y a pas de différence fondamentale entre un animal non humain et une machine. n'ont pas, attention, une machine qui ait besoin constamment d'un concepteur qui vienne de l'extérieur, qui ait besoin d'un fabricant extérieur pour chacun de ces exemplaires, puisqu'il voit bien que les animaux se reproduisent par eux-mêmes, n'ont pas besoin d'être fabriqués à chaque fois. Donc ce n'est pas machine dans ce sens. Mais les animaux sont des machines en ce sens que tout leur système physiologique fonctionne avec des sortes de ressorts, de fluides, de communication, de forces qui agissent les unes sur les autres. Et donc on peut tout ramener à des systèmes en fait mécaniques. Ce sont des systèmes mécaniques, toute cette physiologie. Et il n'y a rien d'autre qui justifie les actions animales. Tous les comportements animaux peuvent être expliqués de cette simple manière par leur physiologie. Et cette physiologie, elle est conçue pour Descartes par Dieu. C'est Dieu qui a conçu les animaux. Donc elle a été pour une première fois conçue pour fonctionner bien. Il y a cette justification tout de même de la nécessité d'un entendement divin pour avoir ces organismes si bien adaptés, si bien ajustés, qu'ils fonctionnent si bien par eux-mêmes une fois créés. Mais une fois créés justement, ils n'ont plus besoin de l'aide de Dieu. Et alors en quoi est-ce que Descartes distingue l'homme de ça ? Eh bien, il distingue l'homme principalement par deux fonctions qu'on ne peut pas justifier d'après lui simplement par le mouvement naturel. Et donc c'est important parce que nos philosophes vont devoir répondre à ça. Et ces deux fonctions, c'est d'abord la capacité à utiliser le langage symbolique. Donc le langage symbolique, ça veut dire un langage qui n'est pas seulement l'expression d'émotions directes, donc comme le font effectivement les cris des animaux, qui sont effectivement des expressions qui communiquent quelque chose, mais qui sont directement liées à l'émotion, qui sont directement suscitées, on pourrait dire d'ailleurs mécaniquement, par ce qu'ils éprouvent à ce moment-là. Le langage symbolique, ce n'est pas le cas. D'abord, il est justement symbolique, c'est-à-dire que les mots sont conventionnels, les mots ne sont pas spontanément prononcés en rapport avec ce qu'on éprouve. Et ensuite, surtout, plus important, il est tout à fait abstrait, ce langage. Et ce qui est important de communiquer dans le langage, c'est un sens, une signification, une signification qui n'est pas directement liée à une situation donnée, observable, et par rapport à laquelle, évidemment, un animal peut éventuellement communiquer avec un autre. Donc, ce langage symbolique entraîne aussi, enfin, est lié à la deuxième différence que note Descartes, qui est que la raison humaine est universelle en ce sens qu'elle est apte à s'adapter à toutes les situations. Donc, contrairement à une machine, et ça, c'est vraiment un argument important, contrairement à une machine qui peut être, certes, faite pour tout un certain nombre de fonctions, l'être humain, les fonctions qu'il peut accomplir sont ouvertes. C'est-à-dire, les circonstances ou les situations qu'il peut affronter auxquelles il peut répondre ne sont pas déterminées une fois pour toutes. C'est-à-dire, c'est ouvert. Il peut rencontrer une situation nouvelle et sa raison, il répondra de manière nouvelle. C'est-à-dire, il créera une réaction pour laquelle il n'a pas été, en quelque sorte, programmé, pour laquelle il n'a pas été fait d'avance. Il n'a pas été fait d'avance pour affronter tout ce qu'il peut faire. Il crée. Et ça, Descartes ne le reconnaît pas aux autres animaux. Bon, ça fait d'ailleurs le centre de beaucoup de débats actuels sur les tenants, justement, du fait que les animaux sont plus proches des humains que ceux qu'on croit. Donc, la maîtrise, en fait, adopte cette idée cartésienne que les animaux peuvent très bien s'expliquer entièrement de manière mécanique, que tout le fonctionnement peut très bien s'expliquer comme ça. La seule chose qu'il fait, c'est dire, c'est l'étendre aux humains aussi. Et c'est de dire, si les animaux sont des machines, les humains aussi. Il n'y a pas de différence, puisque, justement, conformément à tout l'esprit du mouvement de l'époque, il estime que nos actions in fine peuvent être rapportées à des intérêts de type purement vital. Et donc, il dit, je cite, « Le corps humain est une machine qui monte elle-même ses ressorts, vivant image du mouvement perpétuel. » Donc, il y a un mouvement perpétuel dans l'animal, en ce sens qu'il n'a pas besoin d'être remonté, comme une horloge. Et il monte lui-même ses ressorts. Alors, il s'entretient lui-même et il se reproduit, évidemment, lui-même. Ça, c'est pareil pour tout le vivant. Tout le vivant est de ce type à pouvoir, une fois qu'il existe, continuer à exister et à se reproduire. Et la maîtrise qui est intéressante dans son traité, c'est qu'il appuie cette affirmation sur toute une série d'observations de type vraiment expérimental il était médecin. Il était médecin et il faisait beaucoup d'expériences ou bien il lisait chez d'autres des expériences en particulier, surtout, heureusement, peut-être sur des animaux, mais des expériences qui, d'une certaine manière, on pourrait dire, entrent en contradiction avec cette continuité, finalement, qu'il nous reconnaît vis-à-vis des animaux. Parce que si on voulait être logique et qu'on dise qu'entre l'homme et l'animal, il n'y a aucune différence, on est le même type de machine, le même mécanisme et donc la même sensibilité, alors on ne devrait pas faire des expériences sur les animaux qu'on ne ferait pas sur des humains. Donc là, il y a quelque chose comme une sorte d'incohérence chez la maîtrise parce qu'il cite des tas d'expériences très cruelles. Il dit, par exemple, pour montrer que la matière s'entretient bien comme une machine, il dit, par exemple, si on découpe une grenouille et qu'on lui retire le cœur, et bien ce cœur, il continue à battre pendant une heure pourvu qu'il soit dans une atmosphère assez chaude, il continue à battre pendant une heure. Et puis, une autre expérience, alors bien sûr, il cite le coq auquel on coupe la tête et qui continue à courir. Il dit que même chez des humains, dans un membre coupé du corps, si on lui pique le muscle, ce muscle se rétracte. Enfin, toute une série d'expériences de ce type, qui montre qu'on disséquait allègrement et donc forcément du vivant puisqu'il fallait observer que ce vivant continue en quelque sorte à vivre même si on le coupe de ce qui pourrait être son centre vital. Et donc, en fait, il faut comprendre cette image de la machine comme, bien sûr, celle d'un automate. C'est un automate, c'est-à-dire, ça se meut par soi-même, tout le vivant possède son principe intérieur comme l'aurait un automate. Mais il ne faut pas chercher un principe en dehors de ce qui est strictement naturel. Maintenant, cette comparaison avec la machine, elle a parfois été utilisée, au contraire, en sens inverse, non pas pour montrer que toute conception intelligente de la matière est inutile, mais au contraire, pour appuyer le créationnisme. Donc, c'est aussi parfois un argument créationniste que de dire, que de montrer qu'une mécanique aussi bien, aussi parfaite, aussi bien où il est, ne peut pas avoir été faite autrement que par un concepteur intelligent. Donc, c'est un argument à double tranchant et on ne peut pas dire qu'on est vraiment quelque chose de tout à fait définitif là, dans l'argumentation. en revanche, la maîtrie propose un argument contre le créationnisme et c'est un argument en fait qui met en place ce qu'il faut attribuer respectivement au hasard et à la nécessité pour refuser la conception intelligente. Donc, si on refuse qu'il y ait une conception intelligente qui guide l'apparition de tous les organismes, on doit utiliser à la fois le hasard et la nécessité. Donc, on va trouver ça dans le texte 2 que vous avez là. Observation très intéressante pour commencer. Toutes les oreilles s'y sont si mathématiquement faites qu'elles tendent également au seul et même but qui est d'entendre. C'est-à-dire qu'il a constaté, enfin, on a constaté que différents animaux avaient un différent système, avaient différents systèmes auditifs, que toutes les oreilles ou tous les yeux n'étaient pas faits exactement de la même façon et que pourtant, malgré ces différences d'organisation matérielle, la fonction était réalisée de toute façon. Et donc, le hasard, demande le déiste, serait-il assez grand géomètre pour varier ainsi à son gré les ouvrages dont on le suppose auteur sans que tant de diversité pu l'empêcher d'atteindre la même fin ? Est-ce qu'on peut attribuer au hasard, demande le déiste, le créationniste, est-ce qu'on peut attribuer au hasard le fait d'être passé par plusieurs organisations diverses ? Est-ce que plusieurs organisations qui seraient arrivées juste par hasard auraient pu arriver toutes à la même fonction, auraient pu réaliser toute cette même fonction qui est nécessaire au vivant ? Donc, vous voyez l'argument, l'argument du créationniste contre le hasard. Le hasard ne suffit pas parce que, justement, il faut qu'on ait visé cette fonction pour pouvoir y arriver par autant de moyens différents. Ça ne peut pas être seulement par hasard. Et comment est-ce qu'il répond ? Donc, le naturaliste par la maîtrie répond « L'œil ne voit que parce qu'il se trouve organisé et placé comme il l'est. Que poser une fois les mêmes règles de mouvement que suit la nature dans la génération et le développement des corps, il n'était pas possible que ce merveilleux organe fût organisé et placé autrement. » Donc, on remplace ici le hasard par la nécessité. On remplace le hasard par la nécessité. C'est-à-dire que, étant donné les tendances intrinsèques de la matière, elles ne s'organisent pas n'importe comment, justement. Donc, on n'est pas dans un système de type atomisme antique où toutes les combinaisons se font n'importe comment et puis, seules survivent celles qui sont aptes, celles qui sont organisées de manière suffisante pour la survie. Pas du tout. On est dans un système où la matière ne peut pas s'organiser n'importe comment et où c'est en fonction de certaines règles de mouvements, de combinaisons que les choses se font telles qu'elles sont viables. Donc, il n'y a pas des yeux qui se sont, à un moment, trouvés, organisés de manière à ne pas exercer leurs fonctions et puis, tout cela aurait disparu et seuls seraient restés les yeux efficaces. Non. En fait, selon la maîtrise, la matière n'a jamais développé que ce qui était adéquat. Enfin, en tout cas, il ne dit pas jamais ou toujours, mais il constate qu'on n'est pas obligé de donner une telle importance au hasard. On peut donner une beaucoup plus grande importance à la nécessité. Donc, c'est très important. En fait, il y a des règles intrinsèques à la matière qui font que ce ne sont pas n'importe quel mouvement et n'importe quel corps qui sont produits. Voilà comment il explique les choses. et c'est intéressant parce que à propos de la même question, Diderot répond de manière un petit peu différente en assumant, lui, plutôt, un atomisme de type antique et en disant plutôt qu'il y a bien dû y avoir une multiplicité de combinaison qui n'était pas viable. Donc, c'est bien le hasard qui a joué le premier rôle au départ à l'origine de l'univers tel qu'il est constitué maintenant parce qu'il n'y a pas d'origine absolue et que la nécessité n'intervient que dans la sélection. Donc là, on a plus une jonction entre les deux causes qui sont nécessaires. Et ça, c'est quelque chose qui développe notamment dans un ouvrage assez précoce dans sa vie, un ouvrage de 1745 qui s'appelle « Les pensées philosophiques » simplement. Donc, son premier ouvrage « Les pensées philosophiques » et il reprendra cette même idée un petit peu plus tard pour la développer finalement, particulièrement dans « Le rêve de d'Alembert » qui date de 1769. Et donc, mais d'abord, il passe par une étape intermédiaire qui est « La lettre sur les aveugles ». La lettre sur les aveugles, c'est le moment 49 où on situe l'affirmation vraiment explicite de Diderot pour l'athéisme. Avant ça, encore dans les pensées philosophiques, Diderot semble hésiter entre déisme et athéisme. Et donc, en faveur de l'athéisme, dans les pensées philosophiques, il disait que le hasard pouvait bien avoir réalisé toutes les combinaisons parce que c'est une règle de probabilité, c'est une règle de l'analyse des probabilités que la difficulté d'un événement est compensée par le nombre de jets, par le nombre de jets de dés, de jets possibles, de combinaisons possibles. Or, dit-il, dans un univers qui a toujours existé, dans une matière qui a toujours existé et qui possède en elle-même son principe de mouvement, les combinaisons ont déjà eu lieu à l'infini, une infinité de combinaisons se sont déjà passées et donc, il est parfaitement probable qu'un événement, donc dit extrêmement improbable, se soit passé et même se soit répété. On croirait entendre du Nietzsche, si vous vous souvenez, on a entendu la même chose, on a lu la même chose chez Nietzsche. Donc, mais à ce moment-là, donc, au moment où il avance cet argument en faveur de l'athéisme, néanmoins, il ne prend pas encore tout à fait position, il n'est pas encore tout à fait convaincu. Mais au moment de la lettre sur les aveugles, il l'est. Et quelle est la différence ? Donc, dans cette lettre sur les aveugles, Diderot réfléchit d'abord à la différence de conception du monde et de conception morale qu'on peut avoir selon les sensations qu'on a. Donc, vous voyez, c'est d'abord une interrogation, disons, de théorie de la connaissance mais au sens vraiment très large du terme, c'est-à-dire en fonction de nos sensations, comment se développe notre système ontologique et comment se développe même notre moralité. Et il montre que ça peut être différent chez des aveugles, que les deux peuvent être différents chez des aveugles parce qu'ils développent d'autres sensations, ils développent une autre conception du monde. Je reviendrai sur la question justement de l'importance de la sensation. Mais surtout, pour ce qui nous occupe, le passage intéressant, c'est quand il met en scène un aveugle mathématicien qui s'appelle Sanderson, qui est quelqu'un qui a vraiment existé, qui était donc l'auteur d'un traité de mathématiques et notamment d'une arithmétique tactile. C'est-à-dire qu'en tant qu'aveugle, il avait conçu un système de calcul à partir de têtes d'épingles, donc une sorte de méthode Braille, pour noter les chiffres, pour noter tous les nombres et pour pouvoir réaliser toute une série d'opérations sur les nombres. C'était quelqu'un assez étonnant. Et donc, Diderot le met en scène sur son lit de mort. Bon, c'est un auteur qui est plus ancien que Diderot. Donc, il le met en scène sur son lit de mort et refusant, enfin, ne refusant pas de dialoguer, mais refusant en tout cas les consolations de la religion parce qu'il estime qu'il n'a pas la foi, qu'il ne croit pas en un dieu créateur. Et donc, cette conversation, c'est ça la marque évidemment de l'athéisme de Diderot. Et donc, c'est une conversation entre l'aveugle mourant et un prêtre qui est venu l'assister. Et donc, on trouve d'abord une allusion à ce fameux argument récurrent de la présence d'un créateur par l'ordre extraordinaire de l'univers. Et Sanderson dit, soit, admettons, je veux même bien admettre, je veux bien vous concéder que cet ordre admirable que je ne vois pas, que je ne vois pas, j'accepte que vous, vous le voyez et que, soit, ce soit votre vision qui soit la bonne. Mais voilà la suite, c'est le texte numéro 3. Si je n'ai rien à vous objecter sur la condition présente des choses, je puis du moins vous interroger sur leurs conditions passées. Donc, sur comment cet univers s'est constitué. Je puis vous demander par exemple, qui vous a dit à vous, à Leibniz, à Clark et à Newton. Bon, Leibniz, Clark, Newton, c'est un trio très célèbre pour, une célèbre une célèbre discussion, une célèbre controverse même, même assez acerbe, autour de la question de l'existence du temps et de l'espace et de la création et du rapport entre le temps et l'espace et Dieu. Donc, en fait, d'un côté, on avait Newton et son porte-parole, Clark, et de l'autre côté, Leibniz. et Newton défendait l'idée de l'espace et le temps absolu, donc existant en eux-mêmes indépendamment de la matière et du mouvement, mais comme étant les sensoria de Dieu. Alors, il discutait sur qu'est-ce qu'il avait entendu par sensoria, attention, ce ne sont pas des organes sensoriels, je ne prends pas Dieu pour un animal, mais, enfin, c'était quand même Dieu qui avait besoin du temps et de l'espace avant sa création. Et Leibniz conteste cette notion absolue du temps et de l'espace. C'est très intéressant la position de Leibniz parce qu'elle préfigure d'une certaine manière la relativité. Mais bref, en tout cas, tous les trois s'accordaient pour dire que Dieu était indispensable et donc c'est en tant que tels qui sont réunis. Donc, qui vous dit, à vous, que dans les premiers instants de la formation des animaux, les uns n'étaient pas sans tête et les autres sans pied ? Je puis vous soutenir que ceux-ci n'avaient point d'estomac et ceux-là point d'intestin. Je vous passe d'autres détails. Donc, c'est bien la question de ce qu'on trouve chez des auteurs anciens comme Empédocle ou Lucrèce, des générations d'animaux comme ça, au hasard, qui n'avaient pas tous les organes nécessaires. Donc, que les monstres se sont anéantis successivement, que toutes les combinaisons vicieuses de la matière ont disparu et qu'il n'est resté que celles où le mécanisme n'impliquait aucune contradiction importante et qui pouvait subsister par elle-même et se perpétuer. « S'il n'y avait jamais eu d'êtres informes, vous ne manqueriez pas de prétendre qu'il n'y en aura jamais et que je me jette dans des hypothèses chimériques. Mais l'ordre n'est pas si parfait, continue à Sanderson, qu'il ne paraissent encore de temps en temps des productions monstrueuses. » Donc, vous voyez l'argument ici, c'est l'argument de Diderot, c'est de dire, dans le cas présent aussi, on voit bien qu'apparaissent des anomalies par rapport aux espèces. On voit des monstres, donc des gens à qui il manque quelque chose de vital. Et là aussi, il y avait des recueils d'observations. On recueillait des... Enfin, on avait observé des cas de sœurs siamoises ou bien des cas de gens qui... Bon, plus fréquents, qui avaient six doigts aux mains ou bien des gens qui naissaient avec effectivement... Ceux qui... Les viscères qui devaient se trouver à droite, se trouver à gauche ou réciproquement... Enfin bon, tous ces cas étaient vraiment soigneusement recueillis parce qu'on en avait besoin comme argument. Et donc, l'argument, c'est que si ça arrive maintenant, pourquoi ça ne se serait pas passé précédemment ? Donc, il a dû y avoir des cas de ce genre et pourquoi n'ont-ils pas survécu ? Donc, ce n'est pas une démonstration avec certitude qui mène à une certitude mais en tout cas, ce sont des indices qu'on peut rassembler en fonction de... une certaine sélection. Et donc, il poursuit. Je conjecture donc que dans le commencement où la matière en fermentation faisait éclore l'univers, fermentation comme la farine qui fait paraître des petites anguilles, mais semblable était fort commun. Mais semblable, pourquoi dit-il ça ? Parce que lui, il se considère comme déficient. En tant qu'aveugle, il lui manque quelque chose que les autres ont. Il est parmi ces monstres, parmi ces créatures défectueuses. « Mais pourquoi n'assurerais-je pas des mondes, pourquoi n'assurerais-je pas aussi à propos des mondes, ce que je crois des animaux ? Combien de mondes estropiés, manqués, se sont dissipés, se reforment et se dissipent peut-être à chaque instant dans des espaces éloignés où je ne touche point et où vous ne voyez pas ? » Là, nous sommes à égalité et vous qui voyez et moi qui touche, nous sommes à égalité. Vous non plus, vous ne les voyez pas ces mondes dissipés. « Mais où le mouvement continue et continuera de combiner des amas de matières jusqu'à ce qu'ils aient obtenu quelques arrangements dans lesquels ils puissent se perpétuer ou persévérer. » Qu'est-ce que ce monde, M. Holmes ? M. Holmes, c'est le prêtre. « Un composé sujet à des révolutions qui toutes indiquent une tendance continuelle à la destruction. » Deuxième argument sur lequel se fonde Diderot, on observe que tout va à sa destruction, qu'il n'y a rien qui subsiste. En fait, on le voit bien sur Terre, les montagnes s'érodent, les rivières, les lacs peuvent s'assécher, les rivières peuvent se boucher par les résaluvions. En fait, on voit bien que tout se transforme, que rien ne demeure et ils avaient déjà à l'époque, et ça, je ne sais pas comment, l'idée que le soleil allait s'éteindre. que les astres ne demeuraient pas. Ça, j'avoue que je ne sais pas sur quelle observation scientifique ça se fondait. Mais bon, en tout cas, voilà un nouvel argument sur lequel se baser pour dire que tout change et que donc, si des choses disparaissent, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui paraissent. Une succession rapide d'êtres qui s'entresuivent, se poussent et disparaissent, une symétrie passagère à un ordre momentané. Voilà le monde, un ordre momentané. Le temps, la matière et l'espace ne sont peut-être qu'un point. En tout cas, tels qu'ils sont actuellement. Et on va voir un petit peu plus tard dans un extrait prochain comment Diderot en fait arrivera à combiner cette théorie malgré tout du rôle très important du hasard dans le jet de combinaisons nouvelles et la théorie du transformisme. Parce que la théorie du transformisme, elle, elle est possible et elle a été défendue comme une théorie pour laquelle une seule combinaison initiale suffisait. À partir d'une seule combinaison, même si on pense qu'il n'y a pas d'origine absolue, on peut toujours dire que tout le reste s'en suit nécessairement. C'est très différent comme vision. C'est-à-dire, ou bien toute la matière dépend toujours de l'état précédent puisqu'il y a un enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Dans une situation, on va donner nécessairement naissance à une autre situation qui en dépend entièrement. Vous voyez, selon un enchaînement nécessaire, si on a tel état à un certain moment, on aura forcément tel autre après parce que ça ne peut donner que ça. C'est le déterminisme total à ce moment-là. Donc, même s'il n'y a pas d'origine absolue, on peut dire que chaque étape dépend toujours de la précédente. Et donc, on ne remet jamais les dés en jeu. Contrairement à la théorie de Diderot où on refait la combinaison à chaque fois. Il dit que c'est chaque fois un nouvel ordre du monde qui renaît qui est à chaque fois comme un nouveau jet de dés à partir de la matière qui se serait décomposée. Et ça, c'est une théorie plutôt à l'antique de nouveau. Ça, c'est plutôt ce qu'avaient conçu en pédocle ou les épicuriens ou les atomistes. Et comment est-ce que Diderot va évoluer dans sa conception ? Eh bien, il va être poussé à évoluer et à arriver aux conceptions du rêve de D'Alembert par la découverte de Maupertuis, par la lecture de Maupertuis. Et donc, Maupertuis, c'est une étape vraiment décisive qui nous fait entrer dans la deuxième question que je vous avais annoncée, donc la question du transformisme. Et comment justifier le transformisme et comment c'est lié à l'auto-organisation de la matière, comment c'est un argument qui vient s'ajouter à l'auto-organisation de la matière. Maupertuis, il est, sur cette question, il a écrit deux ouvrages importants. Le premier, c'est Vénus physique en 1745 et le second, c'est Système de la nature ou Essai sur la formation des êtres organisés. Il a deux titres parce qu'il y en a eu plusieurs versions successives entre 51 et 56 et plusieurs versions. La première était d'ailleurs en latin, c'est celle qu'a lu Diderot à laquelle il a immédiatement réagi. Et donc, Diderot réagit dans les pensées sur l'interprétation de la nature où il fait vraiment allusion à Maupertuis de manière très élogieuse d'ailleurs. Très élogieuse, il est vraiment content d'avoir trouvé une pensée aussi proche de la sienne. Donc, dans Vénus physique, d'abord, Maupertuis réfléchit surtout sur l'hérédité, sur le métissage et c'est notamment suscité par la question qui avait un peu agité la société de l'époque, on avait découvert un noir albinos. Et donc, on se demandait comment c'était possible qu'un noir africain soit blanc ayant eu, alors qu'on savait que tous ces, comment dire, tous ces ascendants étaient bien noirs. et donc, Maupertuis formule alors l'hypothèse de l'atavisme. Il propose qu'il peut rester dans l'hérédité des caractères qui remontent à un ancêtre très lointain et que donc ces caractères n'apparaissent pas pendant toute une série de générations et puis reparaissent à un certain moment dans la progéniture. Donc, les caractères peuvent rester cachés mais ils sont néanmoins transmis. C'est assez génial d'y avoir pensé simplement sans pouvoir le démontrer bien sûr. Et il associe ça avec une théorie de l'adaptation des caractères, enfin de beaucoup de caractères physiques aux conditions naturelles d'une région. Ici, en l'occurrence, la couleur de la peau adaptée au climat. Et donc, il suppose que peut-être de lointains ancêtres de ce nègre blanc, comme il dit, de ce nègre blanc, ne vivait pas en Afrique. Ne vivait pas en Afrique et donc, après, sa descendance s'est adaptée et puis, de temps en temps, ressurgit le caractère blanc dans la lignée. Mais ce n'est pas tellement pour ça qu'il nous intéresse pour notre question actuelle. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cet ouvrage, c'est qu'il aborde une autre toute grande question qui vraiment faisait controverse à l'époque à propos de la reproduction. elle était double, en fait, cette question. C'était d'une part de savoir si les deux parents participaient de manière égale à la détermination de la progéniture, donc si on avait deux semences, si on avait deux semences qui devaient être conjointes pour donner le nouvel être, ou s'il y avait une seule semence et puis, de l'autre côté, seulement une matière qui pouvait servir à être informée par cette semence, comme c'était l'ancienne théorie aristotélicienne. Et donc, Maupertuis défend l'idée qu'il y a deux liquides séminaux ou, comme il dit, liqueurs séminales. Donc, le mâle et la femelle ont une liqueur séminale qui doivent se rencontrer et dont les éléments doivent s'unir pour donner un nouvel être. Et c'est ce qui explique, évidemment, qu'on a des caractéristiques qui viennent aussi bien du côté maternel que du côté paternel. C'est l'évidence, évidemment, de l'observation. Et puis, la question plus difficile, c'était, comment ces semences transmettent-elles leur information ? Donc, comment est-ce qu'elles viennent informer la matière embryonnaire ? Comment se développe, à partir de quelle information se développe l'embryon ? Et donc, sur ce développement de l'embryon, il y avait une théorie qui était l'épigénèse, où il y avait la théorie de l'épigénèse et la théorie de la préformation. La théorie de la préformation considérait que le germe était déjà formé en minuscule tel que l'être complet devait l'être. Donc, comme si on avait des miniatures, comme si le germe était une miniature et qu'il devait juste grandir, grandir par l'apport de matière, mais qu'il n'avait pas besoin de se modifier. l'organisation était déjà acquise dans le germe. Et l'épigénèse, au contraire, considérait que le germe n'avait pas du tout déjà l'organisation qu'il aurait dans le développement final, mais qu'il communiquait simplement un certain plan de construction, si on veut, de l'animal, un certain plan de construction, ou du végétal d'ailleurs, qui ensuite se développait au fur et à mesure, s'organisait et réalisait ses différents organes et sa configuration au fur et à mesure qu'il absorbait de la matière. Donc, ou bien on a une pure information de développement, mais le germe n'est pas déjà tel quel, n'est pas déjà formé, ou bien on a un germe déjà formé qui ne fait que grandir. Et Mopertuis soutient l'épigénèse. Et les philosophes, en général, matérialistes, vont soutenir l'épigénèse et donc vont parler, alors ils vont, du coup, évidemment, ils n'ont pas encore la réponse sur le mécanisme précis, comment se fait exactement cette information. Et c'est alors que, bon, il y a une hypothèse de Mopertuis, il y a une hypothèse qu'on trouve en fait dans le texte 8, on va le lire avant le 8. Mopertuis explique, mais ça c'est plus dans Vénus physique, en fait, c'est quelques années plus tard, donc dans son système de la nature, il reprend cette question, et il explique que dans un premier temps, il avait pensé qu'il pouvait appliquer à cette question la théorie newtonienne de l'attraction universelle et donc considérer que, donc dans le tout début de l'embryon, en développement, au tout début, les éléments divers qui venaient des deux liquides séminaux, les éléments maternels et les paternels, s'agençaient en fonction d'une loi d'attraction. Donc, voilà, l'attraction peut-être des diverses affinités pouvait suffire à expliquer comment il s'agençait. Et puis, il dit qu'il a renoncé à cette explication parce qu'il lui a semblé justement qu'une simple attraction de type mécanique, comme en physique, ne pouvait pas suffire. une simple attraction qui n'était pas plus précise que ça. Et ne pouvait pas suffire parce que sinon, on n'aurait pas expliqué. C'est le texte 8, je le dis. Donc, une attraction uniforme et aveugle, uniforme, c'est-à-dire si c'est juste comme l'attraction des masses entre elles, à la manière newtonienne, répandue dans toutes les parties de la matière, ne saurait servir à toutes à expliquer comment ces parties s'arrangent pour former le corps dont l'organisation est la plus simple. Donc, même le corps le plus simple on ne peut pas l'expliquer simplement par une attraction qui est uniforme. Sinon, on ne voit pas d'où viendraient les différences. Différences entre les différents tissus, les différentes configurations des membres, des organes. Si toutes ont la même tendance, la même force pour s'unir les unes aux autres, pourquoi celles-ci vont-elles former l'œil, pourquoi celles-là l'oreille ? Et pourquoi ne s'unissent-elles pas toutes, pêle-mêle ? Si l'on veut dire sur cela quelque chose qu'on conçoive, donc quelque chose d'intelligible, quoiqu'encore on ne le conçoive que sur quelque analogie, on ne peut le comprendre qu'à partir d'une analogie, il faut avoir recours à quelques principes d'intelligence, à quelque chose de semblable à ce que nous appelons désir, aversion, mémoire. Donc, analogie avec quelque chose qu'on connaît dans nos relations à nous, c'est-à-dire nous savons que nous avons des attractions et des répulsions qui se traduisent par des désirs, des aversions et la mémoire. La mémoire joue un rôle fondamental dans son explication. En effet, il estime que les éléments qui sont aptes, dit-il, à former le corps de l'embryon et qui se trouvent dans les deux semences, ces éléments viennent, dit-il, c'est vraiment là la thèse, viennent, dit-il, de toutes les parties du corps des géniteurs, des deux géniteurs, de toutes les parties du corps. Et ensuite, ils gardent la mémoire de la situation qu'ils avaient dans ce corps et par conséquent, ils ont tendance à se remettre dans la même situation que celle qu'ils avaient dans le corps originaire. Donc, voilà des petits éléments qui ont une mémoire et qui vont d'eux-mêmes s'installer dans la bonne organisation, répétant l'organisation dans laquelle ils se trouvaient au départ. Donc, ils viennent de toutes les parties du corps et c'est comme ça qu'on peut expliquer que tous les organes se retrouvent à l'identique, que toute l'organisation se répète bien à l'identique et qu'on a une génération d'espèces, enfin, une conservation de l'espèce dans la génération. Mais en même temps, dit-il, on peut expliquer toutes les différences individuelles par le fait qu'il y a toujours des petits accidents au moment où ces éléments maternels et paternels s'unissent. Il y a toujours des petits accidents, ce n'est jamais des unions exactement identiques et donc, il peut y avoir un petit peu plus de l'élément maternel ici, un petit peu plus du paternel là ou un petit peu de petits changements de place. Et donc, tous ces petits accidents font les différences individuelles. Et en plus, ces petits accidents peuvent aussi de temps en temps former quelque chose qui est anormal par rapport à l'espèce, quelque chose de non habituel dans l'espèce. Et ça, ça expliquerait justement l'apparition de nouvelles espèces. C'est ce processus qui explique à la fois la génération qu'on peut actuellement observer et à la fois la manière dont les espèces actuelles sont venues au monde et dont peut-être d'autres espèces sont venues et puis ont disparu. Donc, on enchaîne avec le texte 4 qui est la suite de ça. Ne pourrait-on ne pourrait-on pas expliquer par là comment de deux seuls individus la multiplication des espèces les plus dissemblables aurait pu s'en suivre ? Donc, pendant qu'on y est, si de tels accidents peuvent se produire entre deux individus géniteurs d'une même espèce, alors pourquoi est-ce qu'au fond, il ne suffirait pas de ça pour que toutes les espèces ayant jamais existé viennent au fond de la même souche ? Elles n'auraient dû leur première origine qu'à quelques productions fortuites, donc il y a bien l'idée de ces accidents sont dus au hasard. Alors, c'est un hasard, c'est important d'insister là-dessus, c'est un hasard qui ne signifie pas l'absence de cause, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu ces petits accidents, ils avaient une cause, c'est-à-dire que tel élément s'est trouvé apparié à tel autre pour des raisons chimiques, de ce qui se passait dans la chimie de ces liquides, ces minaux. Ce n'est pas sans raison, ce n'est pas le hasard au sens de sans raison. Ça pourrait s'expliquer, même si évidemment ce sont des facteurs infimes, presque impossibles à observer. Mais s'il utilise encore fortuit ou s'il utilise encore le terme hasard, comme le fait la maîtrie d'ailleurs, c'est pour la même raison tous les deux, c'est dans le sens où il n'y a pas de finalité à ce que ça se fasse, il n'y a pas de but. Ce n'est pas dans un certain but qu'il y a ce changement. Ce n'est pas dans un certain but que ça arrive et de la même manière quand la maîtrie parlait de l'apparition, parce qu'il en parlait aussi de l'homme ou d'autres animaux par hasard, il ne voulait pas dire sans cause, il voulait dire aussi sans que ça ait été visé par quoi que ce soit, par quelque intelligence, par quelque conception. Donc, fortuit signifie ça. Ce sont des accidents qui ont des causes, toujours, mais qui se font sans intention, sans visée, sans but, sans finalité. Donc, elles n'auraient dû leur première origine qu'à quelques productions fortuites dans lesquelles les parties élémentaires n'auraient pas retenu l'ordre qu'elles tenaient dans les animaux pères et mères. Chaque degré d'erreur aurait fait une nouvelle espèce et à force d'écarts répétés, donc gradualisme dans cette théorie, à force d'écarts répétés, serait venue la diversité infinie des animaux que nous voyons aujourd'hui. qui s'accroîtra peut-être encore avec le temps, mais à laquelle peut-être la suite des siècles n'apporte que des accroissements imperceptibles. Donc, vous voyez vraiment l'idée que ça peut... Il n'est pas étonnant qu'on ne le constate pas. Il n'est pas étonnant, et on ne peut pas donner ça comme objection, qu'on ne les voit pas à tout moment paraître, que ces productions sont plutôt rares dans les générations observables. Ce n'est pas étonnant du tout. La question, évidemment, dont il faut tenir compte, c'est que ça se passe sur des très, très longues périodes de temps. Et donc, il faut bien réfuter ce qu'ils appellent l'illusion, une illusion de la temporalité. Et là, ils reprennent une théorie qui avait déjà été très bien formulée par Fontenelle, Fontenelle, précurseur de ce mouvement, qui disait que... Enfin, c'est lui qui fait l'analogie avec la rose, qui dit « De mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier ». Donc, pour la rose, le jardinier est éternel. Le jardinier ne change jamais parce que de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. Et donc, effectivement, la durée de vie d'une rose par rapport à celle du jardinier, il faut se la représenter de la même façon, la durée de vie de toutes les générations dont nous avons la mémoire ou dont on nous a rapporté éventuellement la mémoire depuis le moment où les hommes se transmettent des choses, eh bien, c'est la même chose qu'une vie de rose par rapport à tout le temps où les espèces ont pu se transformer. Donc, ne pas tomber, évidemment, dans le piège de la temporalité. Et voilà donc la théorie qu'admire et qu'adopte Diderot et dans ses pensées sur l'interprétation de la nature, il dit ceci, c'est le texte 5, quand on considère le règne animal et qu'on s'aperçoit que parmi les quadrupèdes, il n'y en a pas un qui n'ait les fonctions et les parties surtout intérieures entièrement semblables à un autre quadrupède, ne croirait-on pas volontiers qu'il n'y a jamais eu qu'un premier animal prototype de tous les animaux dont la nature n'a fait qu'allonger, raccourcir, transformer, multiplier, oblitérer certains organes. Quand on voit les métamorphoses successives de l'enveloppe du prototype, quel qu'il ait été, approcher un règne d'un autre règne par des degrés insensibles, donc ici, on ne parle même plus d'espèces mais de règne, donc règne végétal, règne animal, là aussi, on est passé de l'un à l'autre par des degrés insensibles, et peupler les confins des deux règnes s'il est permis de se servir du terme de confins où il n'y a aucune division réelle, pas de frontière stricte, ni entre les espèces, ni entre les règnes végétal et animal, puisque, en fait, tout ça, c'est une continuité au fil de l'évolution. Et peupler, dis-je les confins des deux règnes d'êtres incertains, ambigus, dépouillés en grande partie des formes, des qualités et des fonctions de l'un, et revêtus des formes, des qualités, des fonctions de l'autre. Donc, il y a eu des hybrides, il y a eu un certain moment des hybrides qui sont passés progressivement des fonctions d'un règne en fonction d'un autre règne ou d'une espèce à une autre. Donc, quand on observe tout ça, qui ne se sentirait porté à croire qu'il n'y a jamais eu qu'un premier être prototype de tous les êtres ? Donc, une origine unique en tout cas du vivant. Et Diderot est conscient que cette thèse est refusée par Buffon. Buffon, grand naturaliste, un grand observateur qui répertorie toutes les espèces connues, végétales, animales, qui observe, etc. Et Buffon n'acceptait pas la théorie de transformiste. Il préférait un fixisme des espèces. Alors bon, Buffon n'était pas un philosophe très radical. Enfin, il n'était pas un philosophe du tout, je pense même. C'est-à-dire, ça ne l'intéressait pas tellement de mettre en question la théorie simplement admise par le christianisme. Et donc, lui, il préférait faire ses études dans le cadre de cette théorie bien établie. Et puis, ça lui laissait suffisamment de marge pour ses recherches. il n'a pas besoin de mettre en question le cadre lui-même. Je dirais, on devient philosophe quand on met en question le cadre lui-même. C'est peut-être une bonne définition. Sûrement, il y en a d'autres. Et donc, Buffon ne remettait pas ce cadre fixiste en question, mais Diderot lui objecte que cette conjecture philosophique, donc il l'appelle une conjecture, le fait de, enfin, le transformisme, cette conjecture Diderot est nécessaire pour le progrès de la recherche aussi bien scientifique que philosophique. C'est nécessaire parce que, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? On n'apprendra plus rien de décisif sur les espèces du vivant si on ne prend pas en compte ce transformisme. C'était assez précurseur, assez visionnaire. Et donc, Diderot poursuit « Si les êtres s'altèrent successivement en passant par les nuances les plus imperceptibles, le temps qui ne s'arrête point doit mettre à la longue entre les formes qui ont existé très anciennement, celles qui existent aujourd'hui, celles qui existeront dans les siècles reculés, la différence la plus grande. Et le « Nils sup solenowum » donc « Rien de nouveau sous le soleil » « Le rien de nouveau sous le soleil n'est qu'un préjugé fondé sur la faiblesse de nos organes, l'imperfection de nos instruments et la brièveté de notre vie. » C'est une illusion. Si on arrive à corriger tout ça par une recherche de plus en plus à la fois scientifique, c'est-à-dire par des instruments de plus en plus efficaces pour observer toujours plus, et d'autre part une recherche philosophique aussi, c'est-à-dire l'esprit de plus en plus ouvert pour ne pas rejeter des conjectures nouvelles, et bien à ce moment-là on abolira ces dernières réticences dues à une illusion. Alors, où se trouve cette conciliation que je vous annonçais entre ce transformisme vraiment professé par Diderot à partir donc des années 1750 et son idée de combinaisons qui sont chaque fois rejouées, où les éléments sont chaque fois remis en jeu pour faire quelque chose de tout à fait nouveau ? On a l'impression que c'est un peu contradictoire ces deux thèses parce que s'il y a transformisme alors on ne revient jamais au point de départ alors que l'idée de remettre en jeu les jets de dé c'est comme revenir au point de départ. Donc comment est-ce qu'il arrive à concilier les deux ? C'est là qu'on a recours au texte du rêve de D'Alembert. Alors juste un petit mot sur cet ouvrage parce qu'il est vraiment extraordinaire et il vaut vraiment c'est vraiment un condensé de toutes les audaces les plus formidables de Diderot et d'ailleurs des audaces tellement excessives qu'il a utilisé le procédé du rêve pour faire passer il le dit dans une lettre à Sophie Volant pour faire passer des choses qui seraient jugées complètement folles et donc il préfère qu'on dise après avoir lu que c'est un délire qu'on dise finalement ce n'est pas si absurde que ça ce délire plutôt qu'à l'inverse annoncer quelque chose de vrai et qu'on lui dise mais c'est du délire donc bonne précaution et deuxième précaution il fait délirer quelqu'un d'autre et non pas lui-même et ce pauvre d'Alembert est pris donc comme sujet il paraît que ça ne lui a pas beaucoup plu en fait ce que Diderot lui fait dire dans son rêve d'Alembert il faut vous dire que c'est plutôt un mathématicien donc il n'est pas tellement dans ses recherches orientées vers la biologie qui sont vraiment celles les plus pour le moment qui sont les plus radicales qui donnent le ferment vraiment le plus audacieux et puis d'autre part d'Alembert c'est un esprit très prudent bon un indice en est qu'au moment où les choses se sont un peu gâtées pour l'encyclopédie au moment où elle a été interdite confisquée d'Alembert s'est prudemment éloigné c'est pas voilà il n'est pas aussi bouillant et donc c'est très ironique d'avoir mis les plus grandes audaces de Diderot dans la bouche d'Alembert mais enfin on pouvait toujours dire que le rêve et le délire étaient eux des fictions et donc dans le premier c'est une sorte de pièce de théâtre en trois actes on peut dire en trois actes et le premier acte c'est un dialogue entre Diderot et d'Alembert donc c'est de là que se trouve l'extrait qui est issu l'extrait 6 et ensuite on a à la suite semble-t-il de ce dialogue où vraiment D'Alembert a été secoué par les arguments de Diderot mais est encore en pleine possession de sa raison à la suite de ça il tombe malade et alors là il est veillé par Mademoiselle de l'Espinas sa grande amie et vient le voir le docteur Bordeux qui est aussi un personnage tout à fait réel qui était lié à eux et qui était assez audacieux semble-t-il dans ces théories et c'est là que Mademoiselle de l'Espinas raconte au docteur le délire de D'Alembert qu'elle a pris soin de noter parce qu'elle le trouvait tout à fait extraordinaire donc dans le premier dialogue D'Alembert est tout à fait conscient et il discute précisément de questions d'hérédité et de comment se fait la reproduction donc à un moment Diderot dit enfin oui le personnage qui est le narrateur dit si la question de la priorité de l'œuf sur la poule ou de la poule sur l'œuf vous embarrasse donc c'est pas une question moiseuse il faut bien savoir comment ça a commencé la reproduction donc est-ce que alors pour eux justement c'est un argument cette idée de la difficulté de savoir si c'est l'œuf ou la poule pour eux c'est un argument formidable pour la continuité évidemment des règnes parce que on dira le premier animal il n'est pas né d'un œuf animal il est né d'une matière qui n'était pas encore vivante ça s'impose si on ne veut pas justement cette régression à l'infini de l'œuf et de la poule on est obligé de concevoir qu'à un moment un animal est né de ce qui n'était pas encore animal donc c'est tout à fait dans leur sens c'est un de leurs arguments les plus importants donc si cette question vous embarrasse c'est que vous supposez que les animaux ont été originairement ce qu'ils sont à présent donc vous pensez que de toute éternité il y a toujours eu les mêmes animaux quelle folie on ne sait non plus ce qu'ils ont été qu'on ne sait ce qu'ils deviendront le vermisseau imperceptible qui s'agite dans la fange s'achemine peut-être à l'état de grand animal l'animal énorme qui nous épouvante par sa grandeur s'achemine peut-être à l'état de vermisseau et peut-être une production particulière et momentanée de cette planète le soleil éteint qu'arrivera-t-il donc voilà cette hypothèse dont je ne sais pourquoi elle est assez générale les plantes périront les animaux périront et voilà la terre solitaire et muette rallumez cet astre et à l'instant vous rétablissez la cause nécessaire d'une infinité de générations nouvelles entre lesquelles je n'oserais assurer qu'à la suite des siècles nos plantes nos animaux d'aujourd'hui se reproduiront ou ne se reproduiront pas et alors d'Alembert lui fait justement cette objection et pourquoi les mêmes éléments épars venant à se réunir ne rendraient-ils pas les mêmes résultats donc c'est bien ça est-ce qu'il n'y a pas une nécessité à ce que étant donné les règles d'association d'assemblage des éléments de la matière chaque fois que l'univers renaît enfin pas renaît absolument mais refait un nouvel ordre ce soit le même et qu'on ait donc un éternel retour de l'identique pourquoi pas qu'est-ce qui et ce que dit Dror répond c'est c'est que tout se tient dans la nature et que celui qui suppose un nouveau phénomène ou ramène dans un instant passé recrée un nouveau monde et malheureusement il n'en dit pas plus parce qu'à ce moment-là les interlocuteurs passent à un autre sujet mais donc il assume parfaitement d'Hydro l'idée que si on revient dans un instant passé c'est-à-dire si on revient à un arrangement qui a déjà existé et bien on peut recréer un monde qui sera différent de ce qu'il a été la première fois donc pour lui les combinaisons ne sont pas d'une absolue nécessité c'est la différence entre un déterminisme total un nécessitarisme qui dirait comme on l'a vu un peu chez la maîtrise que étant donné la manière dont la matière étant donné les propriétés de la matière elle ne peut s'agencer que d'une certaine façon ici non on fait intervenir plus le hasard en disant des combinaisons différentes peuvent se reproduire à nouveau ça suppose de nouveau un certain modèle à l'antique un peu comme mon prof comme en pédocle où les atomistes avaient proposé c'est-à-dire qu'on a comme des phases de l'univers où reviennent des moments de dispersion totale des éléments et des moments d'agencement puisqu'il faut que les éléments à un moment soient éparts pour pouvoir se recombiner d'une autre façon donc il faut qu'on arrive à une dissociation totale à un moment des éléments de l'univers ce qui n'est pas absurde même encore actuellement bien sûr et finalement toujours dans le même ouvrage on poursuit avec l'indication d'un mécanisme d'adaptation par l'effort donc d'un mécanisme de type lamarckien de type que Lamarck explicitera plus tard un peu pas beaucoup plus tard donc cette adaptation par l'effort c'est le texte 7 et donc cette fois c'est dans le dialogue entre le docteur Bordeux et mademoiselle de l'espinace le docteur dit les organes produisent les besoins et réciproquement les besoins produisent les organes supposer une longue suite de générations manchottes supposer des efforts continus et vous verrez les deux côtés de cette pincette parce qu'avant de ça il parlait des pinces des homards qui pourraient venir de leurs homoplates enfin bon il était dans un transformisme des pinces des homards donc il fait allusion à ça et vous verrez les deux côtés de cette pincette s'étendre s'étendre de plus en plus se croiser sur le dos revenir par devant peut-être se digiter à leurs extrémités donc former des doigts et refaire des bras et des mains la conformation originelle s'altère ou se perfectionne par la nécessité et les fonctions habituelles donc par l'effort par l'exercice de ces fonctions nous marchons si peu nous travaillons si peu et nous pensons tant que je ne désespère pas que l'homme en finisse par naître qu'une tête si on continue à penser et mademoiselle répond alors une tête une tête c'est bien peu de choses j'espère que la galanterie est freinée vous me faites venir des idées bien ridicules et voilà comment Diderot toujours termine sur une pirouette si on imagine que notre effort principal est dans la galanterie est freinée qu'allons-nous devenir et donc voilà comment se termine cette question sur cette question du transformisme et on peut donc on peut donc observer que qu'est-ce qui manque à cette théorie donc de l'évolution des espèces pour atteindre disons la la rigueur et l'ampleur que lui donnera Darwin un siècle à peu près plus tard il manque principalement deux choses c'est d'abord une observation beaucoup plus rigoureuse et un recueil d'indices de type fossiles espèces qui manifestement ont disparu ou bien espèces qui manifestement sont apparues à un certain moment donc il manque tout ce recueil d'indices matériels que Darwin va mettre des années à organiser et puis il manque l'idée aussi que la sélection ne s'exerce pas seulement sur les organismes défaillants donc sur les monstres sur les ratés la sélection peut aussi entre des individus normalement constitués pour l'espèce s'exercer sur une plus ou moins grande aptitude à se reproduire en fonction de circonstances données donc ça c'est vraiment ce qui va parachever la théorie et ce qui n'est pas encore mentionné par aucun de nos philosophes mais il n'empêche évidemment qu'on est tout à fait admiratif en fait devant l'avancée que ça représentait déjà et donc je vais je vais peut-être encore un tout petit peu avancer sur non je vais m'arrêter ici je ne vais pas commencer sur la dernière question parce qu'il faut que je vous donne d'autres textes pour la troisième question donc qui sera comment justifie-t-il l'homogénéité de la matière donc comment justifie-t-il qu'on puisse parler des mêmes molécules et des mêmes forces s'exerçant sur tous les stades de la matière tous les organismes tous les corps pour la semaine prochaine je reprenais un élément de ce que vous avez dit sur ce que les philosophes disaient les matières qui disparaissent et qui apprécient beaucoup donc on sait actuellement en astronomie que ça se produit que des étoiles explosent que leurs éléments se répandent dans l'espace vont se combiner avec d'autres éléments d'autres étoiles qui ont explosé constitué de nouveaux de nouvelles molécules donc c'est quelque chose qu'on sait maintenant qu'elle existe et qui était à cette époque-là avec le manque de moyens qu'il y avait et qui était déjà en imagination en gestation donc c'est quelque chose la philosophie en fait c'est quelque chose qui regroupe dans l'antiquité ça regroupait toutes les matières les philosophes étaient astronomes médecins mathématiciens etc maintenant ça s'est un peu séparé mais ça concerne toujours l'ensemble de la vie en fait la philosophie même si il y a les médecins d'un côté les astronomes de l'autre mais en fait ça regroupe tout et je m'en suis encore plus rendue compte là et je disais à mon ami que si les cours de philo interminale étaient aussi passionnables tous les français deviendraient philosophes pardon oui oui c'est vrai que j'avais commencé le cours en disant justement que c'était un siècle extraordinaire parce qu'on avait encore justement cette conjonction entre les apports de toutes les sciences et la recherche et la réflexion philosophique à partir de ces apports et c'est pour ça j'ai entendu le mot intuition je le corrigerai un petit peu parce que c'est pas qu'ils ont eu une intuition ils ont anticipé effectivement des choses qu'on connaît mieux maintenant qu'on peut mieux démontrer mais ça reposait vraiment sur des observations ça reposait sur une volonté de mettre dans un ordre intelligible toute une série d'observations qui venaient oui vraiment de science avec des méthodes rigoureuses et donc c'était pas sans doute plus plus que dans l'antiquité au 18ème plus que dans l'antiquité on pouvait déjà se reposer sur beaucoup d'observations c'est pour ça que je disais chaque fois qu'ils allaient chercher des arguments dans la dissection ou dans bien sûr l'observation astronomique qui avait évidemment avancé voilà oui donc effectivement c'est ce qui fait que les deux peuvent avancer conjointement et inversement aussi d'ailleurs toutes ces réflexions philosophiques toutes ces hypothèses parce que c'est remarquable qu'ils les appellent conjectures hypothèses ils sont tous très prudents il n'y en a aucun qui dit dogmatiquement voilà je sais que c'est comme ça tous ils disent je conjecture j'hypothèse pourquoi n'imaginerions-nous pas etc donc à l'inverse ça ouvre des voies pour la recherche je ne dirais plus cette fois-ci strictement scientifique parce qu'on peut aller chercher on peut essayer de mettre en place des expériences qui vérifient ces hypothèses et donc les deux s'enrichissent l'une l'autre c'est pour ça que c'est passionnant il y a l'emploi du conditionnel en permanence souvent oui tu as raison c'est souvent en conditionnel alors évidemment on pourrait dire aussi oui ou de question alors évidemment on pourrait dire aussi qu'il y a toujours cette prudence par rapport à la censure tout ça est complètement interdit même avec la plus même avec tous ces conditionnels tous ces ouvrages se font systématiquement condamner brûler interdire donc évidemment il y a toujours un tout petit peu de prudence aussi chacun vous prenez n'importe lequel d'entre eux chaque fois il déclare que bien entendu enfin pas tellement d'Hydro mais enfin le rêve de d'Alembert il n'a jamais plus publié il n'a pas été publié de son vivant donc mais sinon chacun dit attention moi je ne prends pas partie ça ce sont les athées qui disent les matérialistes disent que mais moi je ne prends pas partie la maîtrie dit vous avez après avoir entendu tout ce que dit la maîtrie de l'homme machine c'est quand même extraordinaire que après ça il dit je ne dis pas qu'un être suprême n'existe pas je pense que même assez probable mais enfin d'autres disent que et hop il est reparti donc il y a toujours évidemment cette idée de précaution par rapport à ce qu'on a le droit de dire et et à ce propos donc je ne résiste pas à l'envie d'anticiper un petit peu sur un autre débat qui a eu lieu entre Mopertu et Diderot parce que ça donne bien je trouve que ça illustre bien leur relation c'est c'est un donc toujours dans les pensées sur l'interprétation de la nature où Diderot approuve et et explique en fait ce qui est développé par Mopertu il fait cette enfin beaucoup de commentateurs écrivent après ça il fait une petite objection à Mopertu et en lui disant que en fait qu'on dirait que l'auteur qu'il appelle le docteur Baumann c'était sous pseudonyme que le docteur ne s'est pas rendu compte de la terrible conséquence de son système de son hypothèse de son hypothèse plutôt que son système et cette terrible conséquence qu'elle est-elle en fait il ne s'est pas rendu compte semble-t-il à quel point ce qu'il dit pouvait mener au matérialisme et à l'athéisme et alors et ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que Mopertu répond dans la préface d'une nouvelle édition de ce système de la nature il répond en disant l'auteur des pensées sur l'interprétation de la nature sinon on n'était pas convaincu que de la religion de l'auteur des pensées sur l'interprétation de la nature on pourrait croire que loin de vouloir éviter les conséquences terribles qu'il dit il veut plutôt les développer et donc je trouve ça extraordinaire parce qu'on considère que ce serait une sorte de querelle entre eux mais pas du tout c'est pas une querelle c'est à dire que évidemment chacun d'entre eux utilise l'autre pour dire ce qu'il a envie de dire et ce qu'il sait bien que l'autre a envie de dire aussi donc ça devait être très drôle pour les lecteurs qui les connaissaient tous les deux de se rendre compte que que voilà donc en faisant mine en faisant vraiment une feinte des approbations de ce que disait Moportu en réalité Diderot dit explicitement ce que Mopertu disait à Mokouvert c'est extraordinaire je trouve qu'ils sont extraordinaires mais voilà c'est toutes les ruses nécessaires dans la censure Franck Thierry c'est un peu de l'épisode de Mopertu du noir à l'ignore oui je me demande ce qu'il évoque c'est finalement ce qui serait un gène récessif c'est déjà une notion de gène récessif tout à fait c'est exactement je vais me demander si Mendel est vous avez la compétence pour réindiquer il y a un biologiste dans la salle on va lui demander il y a un biologiste il y a un prévu 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 et c'est après Darwin et en fait la partie qui manque à Darwin justement dans sa théorie l'espèce de boîte noire c'est tout ce qui est l'hérédité et Darwin n'a jamais connu les travaux de Mendel ils ont été publiés ils ont été copieusement ignorés il a fallu encore 35 ans de plus pour qu'en 1901 on redécouvre les lois de Mendel et par contre justement ça se fait de ce fait il y a une espèce d'intuition on veut dire de ce que peut être un gène récessif si ce n'est que c'est plus l'aléatoire c'est parce que l'ancêtre aurait séjourné dans des pays où il y aurait eu la peau blanche voilà et donc du nouveau au lieu de dire intuition je dirais que c'est une conclusion à partir de de certaines observations ou de certaines d'autres hypothèses donc l'une qui est qu'il y a une adaptation des caractéristiques physiques aux contraintes de l'environnement donc adaptation de la peau que donc si quelqu'un n'est qui n'est pas adapté alors que disons ses ascendants direct le sont c'est qu'il a dû conserver quelque chose d'une ancienne adaptation qui venait d'ailleurs enfin un ancêtre venait d'ailleurs donc il a dû la conserver et alors comment sous quelle forme il a pu la conserver c'est là qu'intervient la théorie de la mémoire des éléments alors du coup c'est pas là c'est pas exactement oui c'est la même mémoire c'est à dire qu'on peut considérer que les éléments des liquides séminaux qui viennent de diverses parties du corps donc là les éléments de la peau qui déterminent la peau par une sorte d'accident ne se serait pas révélé ou de l'une des branches en tout cas des géniteurs ne se serait pas révélé mais ce serait par une sorte d'accident quand même que seule une branche aurait révélé enfin aurait réalisé ces éléments là et l'autre pas mais que néanmoins ils se seraient transmis c'est ça qui est exactement l'idée de mais je dirais pourquoi c'est pas vraiment une intuition c'est parce que c'est la seule manière d'expliquer c'est à dire étant donné les hypothèses qui leur paraissaient probables à l'époque c'était la seule manière d'expliquer le tout en fait c'est vraiment un raisonnement logique alors ce qu'a fait Mendel en plus un siècle plus tard c'est qu'il a justement été chercher des systèmes où il pouvait mesurer les lois de la transmission c'est ça qu'il a fait dans son article qui développe trois lois qui sont des lois mathématiques Mendel est plutôt physicien que biologiste mais comme il était en charge du potager du monastère où il travaillait il a commencé à chercher des lois comme tout physicien qui se respecte c'est pas ce qu'on doit le dire il cherchait des lois dans la transmission mais il a vraiment soigneusement choisi les variétés de poids sur lesquelles il allait commencer à faire ses croisements donc il a pris sept paires de variétés qui se distinguaient par des caractères de tout ou rien qualitatifs et il les a choisi justement parce qu'on savait très bien que dans ces cas là quand on les croise il y a un seul des deux caractères qui se retrouvent mais justement il a voulu savoir ce qui se passait à la génération suivante puis à la troisième à la quatrième etc. et il a décrit des lois et qui sont des lois en fait assez simples de ségrégation et c'est ça qui l'a apporté en plus mais justement il n'y a pas moins une intuition enfin il n'y a pas plus une intuition là que chez Mendel ça reste du combinatoire exactement du combinatoire et ce que Mendel a fait c'est justement de montrer ce caractère de combinatoire et d'ailleurs la loi auquel il appartient c'est deux cas en un en fait mais Mendel n'a pas de mécanisme non plus les mécanismes ils sont venus encore ainsi que plus tard il n'y a pas de téléologie il n'y a pas de téléologie ce que je trouve aussi frappant moi je vais me poser la question tu as en partie répondu à la fin c'est à dire pourquoi ils avaient déjà tous les éléments en fait ces philosophes là et ces biologistes parce qu'il n'y a pas que les philosophes il y a aussi la maîtrise il y a aussi Maupertuis donc les biologistes en fait et les philosophes étaient vraiment à l'écoute et à la recherche de ce que disaient les biologistes et à la fois Diderot et les autres ils développent ça mais ils le développent dans un cadre où ils ont tous les éléments c'est à dire à la fois le rôle du hasard et de la nécessité comme tu l'as dit et alors le premier que tu as cité c'était la maîtrise non c'était chez la maîtrise où il disait que c'est soit le hasard soit la nécessité il disait que la nécessité en fait c'est le hasard et puis qu'après justement on le sent chez Maupertuis lui il dit que c'est les deux en fait que le hasard fait naître les variations et que la nécessité les sélectionne en fait les sélectionne donc en fait ça c'est les deux éléments de la théorie darwinienne ils sont là et donc ce qui est vraiment curieux c'est pourquoi est-ce que au moment où eux ont sorti cette théorie ils ont discuté entre eux mais ça n'a pas fait une révolution scientifique alors que justement la théorie darwinienne 1859 quand Darwin sort son livre qui s'appelle l'origine des espèces il explique la diversité des espèces sur base de ces mécanismes là il répond à des questions qu'on se pose depuis plus d'un siècle le jour où le livre sort il est épuisé et ça c'est ce qu'une qualifie comme l'exemple type enfin l'exemple de la révolution scientifique en biologie c'est une révolution scientifique c'est-à-dire après ce livre là les biologistes ont vraiment interprété tout ce qu'ils voyaient d'une façon différente pourquoi cette révolution scientifique elle n'a pas eu lieu ainsi que plus trop de résistance c'était trop il y avait trop de résistance ils étaient vraiment en avance sur leur temps d'une façon extraordinaire pas de la révolution mais peut-être le débat n'est pas biologique je pense c'est-à-dire on est à la recherche de la nature on est dans la définition de la nature et on essaye de faire reculer la nature divine pour qu'il y ait une nature qui soit à la base du droit naturel telle que les philosophes sont en train d'entamer la définition des droits naturels donc je ne pense pas qu'on s'incorpore les découvertes scientifiques mais c'est ce qui prévaut c'est quand même le débat philosophique de qu'est-ce que l'homme comment définir l'homme oui vous avez tout à fait raison de rappeler que le but des philosophes était alors il ne faut pas l'imiter non plus parce que c'est sûr qu'ils étaient passionnés je pense par toutes ces questions je veux dire le temps qu'ils y passaient tout ce qu'ils recueillaient comme opinion c'est bien qu'ils étaient passionnés par les questions même strictement biologiques mais c'est vrai que leur but en tant que philosophe c'est de se débarrasser de vieilles théories dont ils sont persuadés qu'elles sont complètement fausses donc c'est bien sûr la théorie de la conception intelligente de la création et d'autre part ce dualisme âme-cor qui fait que c'est à cause de ça qu'ils veulent qu'il n'y ait aucune rupture de continuité entre les différentes espèces même l'être humain ils ne veulent pas que l'être humain ait quelque chose de particulier par rapport aux autres animaux parce que ce serait accordé déjà trop à une théorie de l'âme qui pourrait être indépendante du corps alors que bon on pourrait le concilier autrement mais je pense qu'ils ont tellement à lutter contre la prédominance de cette théorie qu'ils en viennent peut-être à l'extrême contre opposé mais qu'est-ce que je voulais ajouter oui mais ce qui a freiné le développement de la théorie biologique du transformisme alors c'est je crois vraiment que c'est parce que les gens qui étaient reconnus comme biologistes ne sont pas allés aussi loin que les philosophes c'est vraiment bon par exemple il n'y a qu'à voir la résistance de Buffon ou d'autres du même genre il y avait Réaumur qui faisait beaucoup d'observations aussi qui recueillaient bon surtout les insectes aussi les crustacés enfin tous ceux qui étaient vraiment reconnus comme biologistes et qui ont qui eux pouvaient éventuellement faire évoluer la théorie en biologie ne l'ont pas fait eux ils avaient trop de résistance les philosophes étaient beaucoup plus audacieux mais c'est pas les philosophes effectivement qui font les révolutions scientifiques je pense que c'est c'est là qu'il y a eu il y avait un hiatus entre ces deux pourtant ils étaient en relation c'est même à quelle époque a vécu Linné ? Linné ils connaissent les travaux de Linné c'est quoi exactement l'époque de Linné ils connaissent en tout cas les travaux de Linné je ne sais plus précisément mais c'est encore 50 ans auparavant oui oui ils connaissent les travaux de Linné et ils le considèrent vraiment comme comme de ces scientifiques qui se contentent de faire des recueils d'observations mais qui n'ont pas de théorie justement générale sur le fonctionnement de la nature sur l'origine bien sûr de différentes espèces qu'ils observent donc Linné c'est vraiment un des exemples les plus importants de ces scientifiques qui s'en tiennent strictement à leur recueil d'observations mais évidemment c'est sûr qu'ils ont apporté quelque chose et donc tout le reste ne peut que s'appuyer sur des recueils comme ça mais ce qu'ils montrent simplement c'est qu'il ne faut pas s'y tenir si on en était resté à Linné on n'en saurait toujours rien du transformisme etc du point de vue justement des classifications en fait Lama son travail c'était de faire de la systématique donc son travail c'était de poursuivre comme beaucoup de naturalistes à l'époque donc lui il devait gérer des collections au musée d'histoire naturelle il devait gérer des collections de coquillages et il devait les classifier il devait définir les espèces les genres les classes les ordres etc c'était son travail et on lui avait refilé les collections de coquillages parce que les vertébrés qui étaient des collections plus prestigieuses c'était Cuvier qui s'est réservé qui lui était le directeur de Lamarck en toute façon et ce qui est intéressant c'est que Lamarck dans son livre sur la philosophie de logique ce qu'il explique c'est que en fait à cet ouvrage là même de classification de systématique qui occupait la plupart de son temps il tombe sur des obstacles et l'obstacle c'est que il y a des tas de cas où il n'arrive pas à définir vraiment un groupe d'individus qui se ressemble plus entre eux qu'à tout le reste il observe une continuité il est confronté à une espèce de difficulté à établir des frontières entre des espèces des genres etc. parce qu'il observe une continuité et c'est cette continuité qui est une des raisons pour lesquelles à un moment les biologistes se disent tiens en fait ce que nous observons c'est on fait des instantanés sur quelque chose qui est en mouvement c'est un des arguments que Lamarck sort mais donc c'est en tant que systématicien qui sent en fait à la fois l'intérêt de ce système de classification mais qui en sent les limites qu'il commence à émettre une théorie sur la la théorie transformiste que les biologistes connaissent sont en fait des biologistes qui la connaissent à partir de la main les biologistes ne connaissent absolument pas d'Hydro ou même les autres biologistes comme La Maitrie Mopertuis moi j'ai découvert ça en tant que biologistes mais on ne connait pas ça en tant que biologistes ça n'est pas partie de la culture des biologistes c'est effectivement c'est des cultures séparées malheureusement donc il y a peut-être un travail à faire pour rétablir le lien et vraiment l'originalité de cette pensée des philosophes du 18ème siècle et de la même manière Darwin aussi c'est cet argument de la continuité du fait que par exemple surtout chez les plantes on ne peut pas vraiment établir la distinction entre des groupes de plantes qui sont des variétés appartenant à la même espèce et puis des espèces qui sont clairement distinctes où il n'y a plus de possibilité de croisement et de donner une descendance fertile mais qu'au contraire chez les plantes on trouve souvent des cas intermédiaires où il y a une interfertilité mais réduite moyenne un peu plus forte un peu plus faible Darwin utilise ça aussi pour donner cette idée que somme toute les espèces c'est une sorte de séparation mais dans quelque chose qui est un mouvement continu d'apparition de diversité et de séparation entre les groupes mais donc ces idéaux sont apparus effectivement à partir du travail de l'inné c'est-à-dire que tous sont dans le système de classification linéen et se rendent compte que ce système est très utile et qu'au départ dans l'échelle de l'inné c'était simplement mettre de l'ordre dans les choses c'était catégoriser les choses et en tombant sur les limites de ce système de catégorisation ils en arrivent à se dire que les difficultés qu'ils rencontrent reviennent peut-être du fait qu'on est en train de faire des catégories discrètes sur des choses qui sont continues voilà une autre question sur les machines en fait oui parce que tu as dit que c'est Descartes je pense qui dit que ce qui distingue l'homme des machines en particulier l'homme et à ce titre-là il serait prêt à conseiller que les animaux sont des machines très sophistiquées mais pas l'homme parce qu'il a le langage symbolique et il a la capacité à s'adapter à des nouvelles situations qu'il n'a jamais rencontrées auparavant et en fait si on pense à ce qu'on fait actuellement en informatique on fait du langage symbolique enfin tous les langages informatiques sont par essence ils sont symboliques et en plus maintenant il y a tout le domaine de l'intelligence artificielle où on vise à reproduire les modes d'adaptation des solutions mais en utilisant des programmes donc est-ce qu'on peut dire que maintenant les machines ont évolué pour devenir des vivants ou même c'est pas il distingue en fait comment replacer ce débat des cartes à l'époque où lui il parlait de machines les machines qu'il avait en tête n'avaient absolument rien à voir avec ce que nous avons enfin ce que des tas de gens ici ont dans leur téléphone la capacité de traitement de l'information et de de faire un tas de choses que les petits téléphones portables permettent aujourd'hui moi il me semble que c'est une différence de de degré mais pas de nature c'est à dire que les machines que Descartes pouvait concevoir c'était déjà des automates c'est vrai qu'ils prennent souvent ils prennent souvent pour exemple les montres ce mécanisme déjà très 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 subtil efficace durable de la montre mais ils conçoivent très bien ce que c'est qu'un automate et donc pour Descartes il n'y a pas il n'y a vraiment pas de différence entre une machine fabriquée par l'homme et un animal si ce n'est que l'animal se reproduit c'est tout mais pour lui ce n'est pas là la grande rupture il y a aussi une anecdote de Fontenelle disant que enfin voyant justement une grande différence là pour contester l'animal machine Fontenelle disant que si vous mettez ensemble une machine mâle et une machine femelle vous aurez une troisième petite machine qui va apparaître tandis que si vous mettez n'importe quelle autre machine côte à côte vous n'auriez pas de troisième petite machine qui surgira mais Descartes ce n'est pas là qu'il voit tellement la rupture pour lui bon ça c'est une différence secondaire l'important c'est c'est justement que les animaux ils ne font jamais que ce pourquoi ils sont faits c'est à dire un peu importe qui les a faits comment ils sont apparus ça ne change rien c'est tout ce qu'ils font est prévisible en somme c'est une question de prévisibilité tout est en eux et c'est prévisible du fait qu'ils ont tel système digestif par exemple ils vont éprouver telle faim désir de telle nourriture ils vont faire ce qu'il faut pour l'avoir tout peut être ramené à leurs fonctions qui sont donc strictement prévisibles et l'être humain échappe à cette prévisibilité donc principalement par le par le fait que sa raison est capable de créer des choses qui ne sont pas inscrites déjà en lui il crée du nouveau mais par la pensée il crée du nouveau par l'avancée et donc bien entendu on essaye de créer ça en intelligence artificielle c'est ce qu'on essaye de faire je ne pense pas qu'on y soit parvenu c'est à dire tout ce qu'on fait c'est toujours complexifier la programmation on programme de plus en plus de fonctions mais tant que ce sont des fonctions programmées il n'y a pas de différence avec les machines c'est toujours la même chose c'est une différence de grandeur de degré c'est de plus en plus perfectionné mais ce n'est pas une différence de nature on est toujours dans la programmation et donc ce qu'on n'arrive pas à faire c'est une machine qui se transformerait elle-même d'une manière qui n'a pas été prévue par son constructeur pas au sens où elle dysfonctionne évidemment mais qui se crée évidemment ça peut échapper au constructeur mais on ne parle pas dans ce sens-là c'est dans le sens où une machine qui serait capable de s'inventer une fonction nouvelle ça évolue un peu dans ce sens-là c'est ce qu'on cherche évidemment c'est ce qu'on cherche on sait bien qu'on cherche ça avec les réseaux de neurones on met en place une sorte de programme qui est vide et qui va se remplir petit à petit tout seul de manière spontanée avec les preuves où on soumet la machine à des tests qui va finir par la conditionner d'une certaine manière mais sans qu'il y ait de programmation et qu'est-ce que vous appelez neurones dans ce cas-là c'est c'est des neurones informatiques c'est pas c'est des neurones informatiques avec des zéros et des 1 un peu comme des synapses ou le courant passe ou le masque pas c'est un peu la même idée c'est par analogie en tout cas qu'on appelle ça ouais 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 mais c'est par analogie ça montre effectivement que ce qu'on fait c'est d'essayer de reproduire ce qu'on a compris des systèmes biologiques pour l'utiliser et aussi ça dans les algorithmes génétiques où on introduit le hasard dans le programme et la sélection c'est à dire qu'on décide même de ne pas programmer la façon de ne pas chercher a priori le meilleur algorithme pour résoudre un problème mais de laisser des algorithmes se diversifier de façon en partie aléatoire et choisir à chaque génération d'algorithme celui qui va avoir un tout petit peu gagné en efficacité pour résoudre un problème un petit problème technique bien délimité et ça c'est effectivement une différence c'est que même si on fonctionne sur des analogies avec eux vivants d'une part l'adaptabilité du système nerveux adaptabilité par la fonction d'autre part l'adaptabilité des systèmes biologiques au fil des générations par la sélection donc c'est toujours sur ces analogies dans ces deux cas là c'est sur ces analogies là qu'on fonctionne effectivement le domaine où vont s'appliquer ces algorithmes là c'est un domaine qui est strictement limité au type de données qu'on donne en entrée et aussi à ce qu'on va appeler la fonction objective c'est à dire qu'on doit au début entraîner le programme en lui disant si je te donne ces données là et que tu as cette réponse là c'est bon si je te donne cette donnée là et que tu as cette réponse là c'est pas bon donc on doit au départ l'entraîner à savoir ce qui est une bonne réponse et ce qui n'en est pas et puis il va essayer il va il va pas essayer mais il va par exemple des voies différentes selon les modes de programmation il va être optimisé pour être efficace dans cette tâche qui a été très définie donc ça c'est effectivement une grosse différence qualitative oui c'est vrai il y a un exemple qui est utilisé depuis longtemps c'est sur les lettres qu'on remplit où on met le code postal dans 5 petites cases c'est lu par une machine désormais et il n'y a plus d'humain qui fait le tri derrière parce qu'on n'a pas appris à la machine ce que c'était qu'un 1 un 2 un 3 elle a été soumise à un apprentissage où petit à petit elle a compris dans une première première brique d'intelligence qui reste sommaire pour l'instant mais elle a compris ce que c'était que des chiffres et elle arrive à les lire sans que ce soit programmé ça c'est un jeu qui date d'il y a 20 ans maintenant mais ce qui est très important c'est d'éviter justement le vocabulaire métaphorique donc comment est-ce qu'on peut le dire sans utiliser des termes qui sont propres au vivant justement parce que comment est-ce qu'on peut caractériser ces fonctions effectivement nouvelles qu'on arrive à faire faire aux machines comment est-ce qu'on peut les caractériser les nommer sans sans justement faire comme s'il n'y avait plus du tout de différence avec le vivant là il y a un enjeu je pense aussi pour mais pardon il y avait pardon Marc il y avait une intervention je voudrais je voudrais revenir pour l'ancien des lumières et à l'interaction entre les scientifiques les penseurs les philosophes est-ce qu'on pourrait penser que les philosophes se sont appuyés au départ sur les tests scientifiques des chercheurs et que pour développer leurs pensées et que après finalement ça aboutit à je dirais entre guillemets une espèce de chercheur qui pense c'est gentil pour les autres par la suite parce que il était évident qu'au départ les chercheurs cherchaient simplement ils classifiaient ils cherchaient et puis par l'attitude des philosophes et des penseurs on s'est dit ah on pense scientifiquement mais ça développe des théories et finalement ça a créé un nouvel ordre de scientifiques et de chercheurs qui philosophent et qui développent des théories est-ce qu'on peut le réduire à ça par la suite parce que je sais que des lumières on parle on le met entre parenthèses c'est vraiment un siècle extraordinaire mais ça s'est basé la semence le départ de ce siècle ça a été quand même les expériences scientifiques isolées ça s'est développé mais après alors on parle pas de la révolution mais forcément c'était un élan et la façon de chercher était différente oui vous me faites rappeler quelque chose que j'ai un petit peu mentionné la semaine dernière c'est-à-dire qu'avant le siècle des lumières comme héritage ils avaient donc à la fois des nouvelles découvertes scientifiques à la fois du côté de la physique Newton et puis du côté des biologistes anatomistes médecins et puis ils avaient l'héritage de philosophie dont ils ne voulaient plus comme philosophie cartésienne et l'héritage de philosophie nouvelle comme celle de Locke qui les poussait vers l'empirisme et donc à partir de cet héritage en fait certains philosophes se sont intéressés à la fois aux sciences et à cette réflexion beaucoup plus large qui utilise les sciences mais ils ne l'ont pas tous fait donc en fait on s'est trouvé avec plutôt que deux groupes comme vous disiez on devrait plutôt en déterminer trois c'est-à-dire il y a ceux qui sont restés que des scientifiques comme Buffon comme Nidam comme Réaumur et il y a ceux qui ont été à la fois des scientifiques et des philosophes c'est-à-dire qu'ils ont parfois développé des expériences eux-mêmes ou du moins étaient extrêmement attentifs à tout ce qui se faisait comme expérience donc ceux qui ont été des doubles chercheurs et puis il y a ceux qui sont restés simplement philosophes qui ne se sont pas beaucoup intéressés à toutes ces découvertes scientifiques et je pense que Rousseau est un de ceux-là ici sur cette thématique-ci j'ai très peu utilisé Rousseau parce qu'en fait Rousseau il s'y oppose toutes ces théories ne l'intéressent pas enfin où est-ce qu'on peut voir la position de Rousseau sur ces questions c'est surtout dans le quatrième livre de l'Émile ou de l'éducation donc quatrième livre qui comporte une grande partie qui s'appelle la profession de foi du vicaire savoyard où on a vraiment un développement sur quelle est la théorie globale de la nature de Rousseau de la création de la matière et là il attaque vraiment les philosophes matérialistes il dit vraiment que pour lui ce sont des inventions des chimères qu'il n'y a aucune connaissance en fait il dit qu'il n'y a pas moyen de connaître tout ça et que ce n'est pas la peine de passer ça de passer du temps là-dessus alors qu'en réalité on a la réponse elle est déjà toute faite il suffit de la trouver dans le déisme au fond c'est ça la réponse elle est là il y a un dieu créateur qui veille à la bonne organisation qui est intelligent donc tout est bien conçu et qui est bon donc la nature nous donne la possibilité du meilleur il suffit de l'écouter donc voilà la théorie de Rousseau il ne s'intéresse pas à ses découvertes et donc ça ne bouleverse pas sa pensée bon à part ça Rousseau il est très novateur sur d'autres plans je pense que politiquement c'est lui qui est le plus novateur mais voilà ils ne sont pas tous aussi voilà polyvalents et pas tous dans la même intéressés exactement par les mêmes questions moi je voudrais juste rajouter autre chose c'est qu'il y avait les philosophes scientifiques les philosophes etc mais il y a aussi un travail formidable de culture oui c'est peut-être pas non plus uniquement de l'ordement et aussi il y a eu un devenu en philosophie de l'écriture bien sûr ça aussi ça donne à réfléchir par exemple chez Rousseau aussi voilà c'est très important vous avez raison donc d'une part évidemment on admire l'écriture parce qu'elle est ou très belle ou très plaisante enfin moi j'aime bien quand elle est drôle mais il y a vraiment évidemment une recherche dans l'écriture mais surtout ce qui est plus important c'est que on est obligé justement pour des pensées nouvelles de créer une formulation nouvelle aussi c'est-à-dire il faut vraiment réfléchir à quel comme je disais tout à l'heure quel mot utiliser quelle formule utiliser pour dire des choses nouvelles et qu'elles ne soient pas confuses et donc ça va de pair avec les méthodes de recherche c'est-à-dire quand on pense à un procédé comme l'analogie par exemple l'analogie c'est une technique d'écriture ceci est à cela ce que ceci est à cela bon c'est une belle technique d'écriture mais en même temps c'est une technique de découverte scientifique quand on ne peut pas décrire directement un phénomène on essaye de décrire un phénomène analogue en s'assurant que les deux sont bien parallèles donc l'expression fait avancer la pensée si elle est adéquate et une expression inadéquate peut faire vraiment faire obstacle à la pensée peut faire obstacle si Galilée disait ça c'est vraiment oui c'est connu ça Galilée disait qu'il avait fait il avait dû il avait adopté le dialecte florentin parce que c'était celui qui lui permettait le plus de plasticité pour exprimer des choses nouvelles il ne voulait plus écrire en latin parce qu'il disait le latin il est tellement sclérosé tous les mots sont tellement associés à des vieilles idées que je ne peux plus les utiliser et donc voilà on a le même phénomène l'écriture c'est toujours important et aussi la part de l'imagination bien sûr oui oui comme les grandes découvertes ont toutes besoin enfin c'est ce que je disais peut-être par l'idée de sortir du cadre pour sortir du cadre il faut prendre un peu de distance et se dire c'est peut-être vraiment autre que ce qu'on a compris jusqu'ici Marc on va revenir au-delà entre la machine et l'ordre je pense que ce qui caractérise il y a quand même une grosse différence c'est que nous jusque-là pendant toute notre révolution on a su comment dirais-je contrôler et puis se servir de différentes énergies c'est-à-dire que c'est parti du feu après il y a eu le pétrole le charbon le gaz le vent le solaire après on a inventé les moyens techniques la roue le palard pour démultiplier l'énergie et tout tandis que moi quand je vois une machine que ce soit un ordinateur ou n'importe quelle usine anti-romas robotisé je ne vois pas comment si nous on n'arrive pas à avoir une nouvelle source d'énergie parce qu'on sait que les énergies s'épuisent et sont par exemple de l'âge je ne vois pas comment ces machines-là avec toute l'intelligence qu'elles ont elles peuvent aller elles peuvent s'en parler à trouver de l'énergie quelque part c'est sur l'énergie que ça se met la matière ça nie le système d'énergie la matière se met en mouvement que si nous on vit les animaux on a besoin d'énergie on a besoin de la nature je pense que effectivement tu fais remarquer quelque chose qui peut être une différence pour le moment en tout cas parce que moi je ne me prononce pas sur l'impossibilité de créer des machines qui un jour iront chercher leur énergie pourquoi pas mais effectivement c'est quelque chose de fondamental qu'elles soient capables de trouver leur propre énergie ça me paraît quelque chose de fondamental cela dit ça me faisait penser à autre chose attends comment qu'est-ce que tu avais dit à la fin je ne sais plus malheureusement dommage si par rapport justement par rapport justement aux thèses matérialistes cette idée que la matière s'auto-organise possède son propre mouvement donc aussi sa propre énergie pour eux les forces sont inhérentes à la matière le fait qu'ils généralisent cette matière-là ça pourrait entrer en contradiction avec notre distinction entre les machines vraiment fabriquées et bon la machinerie du vivant disons ça pourrait entrer en contradiction parce qu'une machine fabriquée on ne voit pas où sont ces forces intrinsèques de la matière dans cette machine on n'y voit justement que ce qu'on y a mis et donc comment eux concevaient ça mais ça ça ouvre justement à toute la question qu'on va avoir la semaine prochaine qui est parce que bon ils sont conscients de cette différence et donc ils vont tout de même parler d'une d'une sorte de potentiel qui se trouve dans la matière mais qui n'est pas toujours réalisé et donc certains potentiels ne sont réalisés que dans le vivant et restent à l'état de potentiel dans certaines matières donc ils sont obligés de faire cette distinction ils ne peuvent pas dire c'est exactement pareil s'ils disaient que c'est exactement homogène et bien évidemment alors on pourrait il n'y aurait pas de raison que cette table ne bouge pas toute seule aucune raison donc c'est pas possible d'autres choses ? une question oui est-ce que avec les thèses de transformisme est-ce qu'on n'a pas l'apparition de toute on a parlé d'hybridation mais d'après ce courant d'un peu le darwinisme l'évolution est une immense transgénèse une transgénèse pourquoi une transgénèse ? c'est-à-dire qu'à un moment tu le disais c'est-à-dire qu'il y a une évolution normale ou les qualités qui se retrouvent normales quand on est couché du sexe masculin et féminin ça fait ça mais à un moment donné il y a des imprévus qui rentrent et donc il y a une transformation il y a plus si cette transformation est vivable il y a l'évolution il y a l'adaptation et tout ça et tout donc actuellement il y a quand même un gros débat sur la transgénèse qui est posé est-ce que la chose est-ce que ce débat qui est fait est-ce que ce que font les scientifiques actuellement est-ce que simplement ils accélèrent pas le mouvement est-ce qu'ils sont pas en train d'accélérer le mouvement de ce qui s'est passé depuis la naissance de la première matière jusqu'aux formes organisées que nous avons et tout c'est pour ça et c'est pour ça que ça m'amène à ça et ça m'amène à ce à ce comment dirais-je au fait qu'on parle de machine et d'hommes ce qui est en train de mettre au point le courant transhumaniste c'est-à-dire on peut appeler comme ça on veut mais en déshybride et donc voilà comment on repasse tout ça dans ces idées qui sont apparues à ce moment-là dans ce qui a été validé par la science ensuite et où on en est actuellement sachant qu'on était dans un espace tant bien défini et que là grâce à toutes ces découvertes et grâce à notre grande maîtrise de l'énergie on peut rentrer dans une accélération où peut-être nous-mêmes nous sommes pas prêts à évoluer aussi vite il y aura des hybrides ou des choses qui m'évoleront plus vite mais nous est-ce que notre corps dans cette accélération-là est-ce que notre corps et notre pensée vont pouvoir suivre c'est des questions qu'on peut se poser je pense qu'il y a deux étapes clés pour l'agriculture en tout cas la première c'est parce qu'il y a 10 000 ans c'est pas la transgénèse c'est le moment où l'homme commence à faire de la sélection massale c'est-à-dire que c'est le début de l'agriculture et où à chaque génération les agriculteurs les plus intelligents au lieu de manger les meilleurs fruits ils disent ouh ceux-là je me les garde parce que ça va peut-être me faire une meilleure récolte l'année prochaine donc les meilleurs on les met de côté les meilleurs graines et puis les autres on les mange et ça c'est ce qu'on appelle la sélection massale c'est le principal mécanisme par lequel les plantes se sont améliorées pendant les 10 000 premières années jusqu'à à peu près d'ailleurs le 19ème siècle où on a commencé à faire des choses plus raisonnées en termes de sélection et Mendel a apporté évidemment une contribution majeure à ça ceci dit donc qu'est-ce qui change qualitativement en fait c'est que la sélection on remplace une sélection naturelle par une sélection la sélection naturelle c'est un concept tout à fait moderne ça date de Darwin la sélection naturelle mais la différence c'est pour parler en termes modernes c'est que on remplace la sélection naturelle par une sélection par l'homme et la différence qualitative en fait c'est que l'homme a un objectif la nature n'a pas d'objectif alors dans les années 30 en 37 précisément quand on a découvert l'effet mutagène des rayons X on a immédiatement dès la fin des années 30 utilisé ça pour générer plus de variabilité dans les espèces cultivées et les espèces qu'on utilise aujourd'hui il y a plein de mutants qui ont été générés pendant les années 30 en soumettant en bombardant les variétés cultivées de rayons X mais ça reste aléatoire on augmente simplement la fréquence des mutations mais ça reste des mutations aléatoires et avec la transgénèse la différence c'est qu'on va orienter la variation en fonction de l'objectif et donc pour moi c'est vraiment deux étapes clés c'est d'une part d'orienter la sélection en fonction de l'objectif ça ça a commencé il y a 10 000 ans et puis d'orienter l'apparition de la variation en ayant en tête les conséquences de la variation qu'on va susciter et donc c'est pas juste une exélération c'est vraiment de changement qualitatif on sait bien que c'est pour le meilleur des mondes voilà c'est ça qui définit le meilleur j'allais dire la même chose sur le transhumanisme j'allais dire vraiment la même chose la question c'est puisque bien sûr on va créer des hybrides ou des améliorations de l'humain par des moyens techniques par des implants techniques la question c'est c'est pas tellement est-ce que le principe est acceptable ou pas puisque effectivement c'est jamais qu'une modification de l'espèce comme il y en a eu d'autres mais la question c'est vraiment en vue de quoi c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va viser comme objectif qu'est-ce qu'on va vouloir développer et pourquoi donc je suis pas sûre que c'est la tête qu'on va développer pour penser plus comme disait le docteur Bordeux voilà c'est un peu ça le problème je crois merci à la semaine prochaine merci